Naviguer en solitaire, c'est une chose, on a toujours cette image de voir le barin seul sur son bateau. On oublie que tout seul, on n'en fait rien dans la vie. Et j'essaie souvent de dédier mes courses à mon équipe parce que c'est ensemble qu'on fait tout ce travail. C'est pas juste le couteau, c'est tout le travail qui a été fait derrière, le dessin, la conception, la communication autour. Une écurie de course au large, c'est une vraie entreprise, c'est le suffisable. Moi je m'appelle Alain Roura, je suis, j'ai 31 ans et ça fait 10 ans maintenant que je fais de la course au large. Transatlantique, course autour du monde, j'ai fait de ma passion mon métier. Comment représenter la Suisse ? C'est représenter des valeurs. Et les valeurs de Suisa, c'était de toute logique de travailler ensemble, que ce soit sur la technologie, sur l'aspect humain. Quand on regarde le bateau, vu du dessus, on voit un joli drapeau suisse. Et quand on regarde un couteau Suisa, la première chose qu'on voit, c'est un drapeau suisse aussi. Pour moi, il n'y a juste aucun doute qu'il fallait que le couteau Suisa soit mordu à l'autre. Un marin a toujours un couteau dans la poche ou à la ceinture. C'est pour des raisons qui sont assez simples, c'est que c'est l'outil qui peut nous sauver la lue. Quand on se retrouve dans un radeau de sauvetage, le radeau de sauvetage, lui, est accroché au bateau. Et le seul moyen de se détacher d'un bateau qui coule, c'est de couper ce lien qui est relié au bateau. Chaque marin a son propre couteau sur lui. Les valeurs que j'ai envie de transmettre à mes enfants, elles sont simples, c'est de ne jamais lâcher. Souvent, la question peut se poser de « est-ce qu'il faut abandonner la course ? » Cette question passe dans ma tête et la réponse est « qu'est-ce que tu as envie de dire à tes enfants ? » Que c'est dur, quand c'est dur, on abandonne. Pour moi, c'est la valeur la plus importante dans la vie, il faut aller au bout des choses. C'est ce que j'ai envie de leur transmettre.